Je m'appelle Sébastien de Gorce, je suis auteur de, on va dire, plutôt de fantaisie. Je sais que c'est un salon où il y a beaucoup de science-fiction, mais moi c'est plutôt la fantaisie et je lis beaucoup de sciences humaines. Je ne m'assure pas de mes contemporains pour l'écriture. J'essaie de travailler mes textes de manière à ne pas rentrer dans le rang concernant les scénarios canaux anglo-saxons des scénarios. J'essaie de travailler plus en inspirant des classiques du 19e et ce que je lis en sciences humaines. Je vais vous parler de mon premier ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle « Réalité 5.0 ». Mon ouvrage est une anthologie de nouvelles sur le thème de la réalité, des nouvelles de SF, qui réunit cinq auteurs. Aliette de Bodard, qui a gagné le prix Nubula avec sa nouvelle. Jean-Marc Agrati, qui est un très grand auteur. Et nous sommes deux petits jeunes, Elena Avdija et moi, qui publions notre premier texte au sein de cette anthologie. Et voilà, donc c'est mon premier ouvrage, je suis content de venir le dédicacer ici. Et puis j'ai un ouvrage à paraître au mois de mai, aux éditions Voyelles, une maison d'édition indépendante qui est dans les littératures de l'imaginaire. Et ils sont basés à Orléans et ils ont choisi mon roman de dark fantasy, « Les Portes Noirs ». C'est mon premier ouvrage, en fait. Donc, c'est un... On va dire, j'ai fait un roman sur le colonialisme et sur la religion. Et le premier abord, c'est une histoire de fantômes, on va dire. Et ça commence dans des peuples grégaires, avec des chamanes. Et ça, c'est le prologue. Et tout le reste du bouquin se passe dans une Europe, on va dire, dans un monde comparable à l'Europe du 17e siècle, où il y a une communauté de femmes dirigée par une déesse factice, qui est en fait une espèce de saloperie, qui se nourrit des gens. Voilà. Et il y a un jeune chaman qu'elle a rencontré au cours des âges, qui renaît sous la forme d'un jeune homme. Et ce jeune homme va être amené à la combattre. Voilà. Et c'est un ouvrage qui, bien sûr, qui me tient à cœur, c'est mon bébé, c'est mon premier ouvrage, donc il m'a pris beaucoup de temps. Je suis content qu'il soit publié, parce qu'il devait être publié aux éditions Moray, ils ont eu des gros problèmes. Et là, les éditions Voyelles, Dieu merci. Ils l'ont choisi. Et puis, dernier point, Fabien Doulu, c'est l'illustrateur, ce sera un livre illustré, il y aura 25 planches dedans. C'est un jeune illustrateur jeunesse, qui s'est essayé dans un univers qui est très très noir, Les Portes Noires, on comprend bien son nom, mais c'est très très noir. Et il y a un peu de romantisme, ça reste un roman très très noir. Et ses planches sont belles. On a bien travaillé, on a travaillé dur, mais le résultat me plaît. Voilà. Les livres qui m'ont plus marqué, c'est les livres de Boris Vian, de Victor Hugo, les symbolistes du 19ème siècle. Et en fantaisie, science-fiction, surtout en fantaisie, c'est Michael Moorcock, Tannit Lee. Ça, c'est plutôt quand j'étais ado. Oui, si je peux conseiller aux gens de lire quelque chose, c'est La Rage et la Révolte. La Rage et la Révolte d'Alessie de l'Umbria. C'est un ouvrage sur la République, sur la manière dont elle s'arrange pour diviser les gens. C'est un très grand ouvrage. Voilà.